... Après avoir quitté la rivière Châssis à Nanuan, notre équipe continue notre voyage dans le bassin de la rivière Futoun. Dans la communauté ancienne de Roping, goûtez le tofu yodian. Faire du rafting dans la montagne Huling. Dans le village de Ho Fang, connaître la coutume locale d'arrachage du vin. Vous regardez le paysage de Sha Wu le long de la rivière Futoun, épisode de la série à la découverte des cours d'eau de Chine, nos foyers lointains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'eau de source de montagne Alimente les quatre puits dans l'ordre Avant de retourner dans la nature L'eau d'ici nourrit la terre Et donne naissance à une culture locale unique On pense qu'entre la dynastie Tang Et l'abolition des examens impériaux En 1905 137 personnes élevées à Hoping Ont passé le plus haut degré Des examens impériaux Certains sont même devenus ministres ou premiers ministres. Le premier ministre Ligang de la dynastie des Song du Nord en est l'exemple le plus illustre. Bien que Roping soit située dans une zone isolée au nord-ouest de la province du Fujian, elle a plus de 1000 ans d'histoire et possède de nombreuses particularités culturelles. Parmi elles, le thé Suetong, brise cuivre, et le tofu Yojiang, agité, sont parmi les plus étonnantes. En suivant notre guide, nous arrivons dans un magasin de thé pour en apprendre plus sur le mystérieux thé Suetong. Monsieur Ding ouvre un sachet de thé Suetong, mais nous ne voyons d'abord rien de spécial. Il apporte bientôt quelques vieilles pièces de cuivre. Pour briser une pièce, il faut d'abord mâcher les feuilles de thé, puis placer une feuille dans sa bouche avec les feuilles et les mâcher ensemble, pour que le cuivre éclate. Notre journaliste veut mettre la légende à l'épreuve. Selon les instructions de monsieur Ding, après avoir mâché un moment, on peut placer la pièce dans la bouche. Ce thé séché est vraiment désagréable à mâcher. Mais monsieur Ding nous explique qu'une fois le thé mâché, on a la bouche pleine de saveurs fraîches. Et puis, nous voulons vraiment tester les propriétés mystérieuses du thé brise cuivre. Deux-tu? Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. On se trouve. Un peu. Je vais m'aller au tout chier. Il faut le tuner. Le fait, tout, le dos jus. Donc, le isté nous. Si le thé souhaiteron peut briser le cuivre, c'est parce que certains de ses constituants réagissent avec la salive et le cuivre. Mais le processus exact est encore inconnu. Le thé souhaiteron est produit sur le sommet Ouyang des monts Guanxing, au nord-ouest de Roping. C'est pourquoi il est aussi appelé Thé Oufeng. Selon la légende, pendant la dynastie Ming, un étudiant de la ville, en plein travail de réflexion, s'est un jour amusé à placer une pièce de cuivre dans sa bouche avant de boire une gorgée de thé souhaiteron. Très vite, la pièce s'est brisée et le thé a trouvé son nouveau nom. Comme en sont témoins les habitants du village, consommer du thé souhaiteron peut nettoyer les vaisseaux sanguins, faire baisser la pression sanguine, nettoyer la vésicule biliaire et lutter contre les calculs rénaux. Cela peut aussi nettoyer la rate et les poumons et agir comme l'asthme. Depuis l'antiquité, les habitants de Roping ont fait du thé souhaiteron le thé des immortels, du fait que ses propriétés sont merveilleuses. Nous partons maintenant essayer le Yutofu Yodzhang et sa tradition de plus de 100 ans. Est-ce que c'est le Yutofu Yodzhang ? En entendant les compliments, nous aussi voulons essayer. C'est le Yutofu Yodzhang. La poudre de gypse est un ingrédient essentiel pour faire coaguler le tofu depuis des milliers d'années. Comment les gens d'ici parviennent-ils à s'en passer ? C'est ce que nous sommes curieux d'apprendre. Selon le propriétaire du magasin, Huang Xiaolien, l'essentiel pour faire du tofu Yodzhang, ce ne sont pas les ingrédients, mais le processus pendant lequel la préparation est agitée. La préparation du tofu Yodzhang est un art que Huang Xiaolien a reçu de ses ancêtres. Il a transmis son savoir-faire à son fils. On filtre les impuretés et le lait de soja reste dans la marmite. Il faut ensuite bien le faire cuire à feu fort. Nous apprenons que cela fait déjà 8 ans que Rwandong Roy apprend à faire du tofu avec son père. Depuis son enfance, quand il regardait son père faire le tofu, Huang Dong Hua connaît la difficulté de ce travail, d'autant qu'il ne permet pas de gagner beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle il est parti voir le monde. Après quelques années à expérimenter le vaste monde, le fugo Huang Dong Hua s'est finalement assagi. Il a décidé de rentrer chez lui pour poursuivre la tradition familiale. Une fois que le lait de soja est cuit, Huang Dong Hua y verse un liquide jaune et utilise une grande louche en bois pour remuer de façon continue la préparation. C'est le processus qu'on appelle agiter le lait de soja, Yodzhang. Selon Huang Dong Hua, ce liquide qu'ils utilisent est une solution déjà fermentée, qu'il reste du tofu préparé la veille. Si on agite le lait de soja, c'est pour répartir la vieille solution dans le lait de soja afin qu'il se solidifie. Chaque fois qu'on ajoute de la vieille solution et qu'on remue le lait de soja, il faut ensuite le laisser reposer un moment pour qu'il ait le temps de coaguler. Huang Dong Hua nous explique que quand on prépare du tofu, en particulier lorsqu'on agite le lait de soja, il faut avoir beaucoup de calme et de patience. Si on veut obtenir des résultats trop vite, on ne peut pas produire un bon tofu Yodzhang. Après avoir versé un bidon de solution fermentée et après que le lait de soja a été remué pendant plus d'une heure, des morceaux de tofu commencent à coaguler. Lorsque le tofu a presque complètement coagulé, Huang Dong Hua rajoute de la solution. Il faut laisser reposer le tofu pour qu'il se sépare de la solution par précipitation. Une fois la couche supérieure retirée, elle fermente pendant toute la nuit et le lendemain, on peut l'utiliser comme solution pour refaire du tofu. La solution est réutilisée de cette façon jour après jour. Il faut 100 ans pour faire fermenter un morceau de tofu. Chaque bouchée contient 100 ans de saveur. Ce proverbe parle en fait des 100 ans de tradition d'utilisation de la vieille solution. On retire ensuite le tofu coagulé pour le placer dans des caisses spéciales afin de le presser. Après environ 10 minutes, le tofu Yodzhang est finalement prêt. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Le tofu Yodzhang peut être frit, grillé ou bouillie. Rwandonghua nous explique que pour maintenir le goût traditionnel du tofu, il faut que lui-même ou son père prépare personnellement chaque fournée de tofu. A cause des exigences de préparation, ils ne peuvent préparer que deux fournées par jour. Mais Rwandonghua ne se préoccupe pas de cela. Il nous explique que les affaires sont comme le tofu. On ne peut pas rechercher un succès trop rapide. Ce n'est qu'en préservant le goût traditionnel du tofu qu'on peut continuer à faire vivre les traditions. Faire du rafting dans les monts Yunling. Quelles sont les mesures de sécurité quand on fait du rafting ? Vous regardez le paysage de Xiaowu le long de la rivière Futun, épisode de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. Parmi les trois affluents du fleuve Minjiang, la rivière Futun n'est pas le plus long. Ce n'est pas non plus celui qui brasse le plus d'eau. Mais sur les 285 km de Futun, la différence d'altitude atteint 1061 mètres. Une différence aussi grosse permet aux Futun d'être riche de ressources. Futun溪 sur le D' подход à venir, tout est puisque nous avons eu l'ai vu. Nous retoènons à l'église de l'unE Third District de la rue. Nous nous avez eu laissons à l'église de l'unE Third District. L'église de l'unE Third District ici, au moment où nous sommes independents pour la湖 universelle. Nous avons eu mendieint une question de l'église de l'unE Third District. Beaucoup d'affluents du Futun prennent naissance dans les montagnes et passent par des canyons. Ils se distinguent par un fort courant, des variations d'altitude et par de soudaines montées ou baisses de niveau de l'eau. Le réservoir construit ici peut profiter d'abondantes sources d'eau, tout en prévenant les brusques variations du niveau de l'eau ou les inondations. Le long du cours principal du Futun, 20 stations hydroélectriques ont été construites, plus que pour tout autre affluent du fleuve Minjiang. Dans les monts une ligne, du fait des variations d'altitude, les habitants n'utilisent pas seulement l'eau pour construire des réservoirs ou produire de l'électricité, mais aussi pour faire du rafting. En général, la meilleure période pour faire du rafting est entre avril et octobre. Au moment où nous arrivons dans les monts Yunling, la température est trop froide pour faire du rafting dans de bonnes conditions. Mais nous voulons tout de même faire l'expérience du Futun qui coule le long des vallées. Avant de monter en bateau, il nous faut cependant passer par une brève préparation. Le long des vallées, il n'est pas utilisé par une brève pour faire du rafting. Le long des vallées est en weights de rafting, il faut voir specifically que les deux manquins se relationnalises. EE En porte, les uns services doivent être ot�시pé par une FARCE. En une vallée sur le marchait de l'acassure, les volées erreurs sontatinлетriques 10-15 perfectionn Israel. C'est標 schlimmement ça? C'est pour argument Britannique, C'est pour des visions de l'acassure, Inche Jin nous explique qu'il n'est pas extrêmement dangereux de faire du rafting tant qu'on respecte les règles de sécurité. La rivière de Futoun comportant de nombreux rapides, la priorité est de garantir la sécurité des visiteurs. Tout est prêt, notre reporter s'installe sur le canoë qui s'engage sur l'eau. Après être passé tranquillement sur l'étendue d'eau plane, nous nous apprêtons à commencer la première section située derrière cette pente. Après avoir passé la première descente, l'eau du Futoun nous a donné un grand coup de fraîcheur. Nous sommes d'autant plus à l'affût quant au reste du parcours. Des rapides, des monts de Yunling, s'étendent sur 5,2 kilomètres avec un dénivelé de 216 mètres au sol. Les rapides se divisent en deux sections. La première qui s'étend sur 3,3 kilomètres est réputée agitée et dangereuse, avec ses virages serrés et ses plus grandes chutes. L'une des chutes les plus importantes mesure près de 26,8 mètres. La seconde section qui s'étend sur 1,9 kilomètre est plus tranquille. Elle convient mieux aux personnes âgées et aux enfants qui cessent au rafting. Les habitants décrivent la première section agitée et dangereuse comme un parcours plein de frissons qui ne laisse aucun répit. ... Après plusieurs zones de rapides, nous atteignons une étendue d'eau plutôt calme qui permet aux canotiers de faire une pause au calme. ... 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